Musique de générique C'est déjà l'avant-dernier match de cette journée et aujourd'hui on a vraiment le droit à une rencontre de choix puisque ce sont deux des 3M qui vont s'affronter aujourd'hui, deux des équipes aussi les plus intéressantes de ce championnat qui vont s'affronter aujourd'hui. On se retrouve au dôme de Sapporo à Hokkaido pour assister à la rencontre entre Hokkaido, Kansado et Sapporo mené par Hikaru Matsugama bien entendu et le FC Tokyo de John Misugi en face. Ça pourrait être une rencontre évidemment très très intéressante. Ce sont deux équipes qui sont très très bien classées pour le moment avec notamment Hokkaido qui en cas de victoire aujourd'hui pourrait se retrouver à la place de leader. En cas de victoire aujourd'hui même il se retrouverait à la place de leader. Il n'y a pas de pourret qui tienne. Il serait leader bien évidemment en cas de match nul. Il prendrait la deuxième place. Il serait égalité avec le leader le Jubileu Iwata mais il ne leur passerait pas devant à cause de la différence de but. Par contre donc en cas de victoire il serait à 25 points soit deux de plus que le Jubileu Iwata donc il reprendrait leur place de leader durement acquise lors de la dernière journée. Mais il va falloir pour cela déjà réussir à se défaire du FC Tokyo. Le FC Tokyo qui fait une très très bonne saison aussi. Alors qui est en train d'améliorer sa saison parce que c'est vrai que le début c'était un petit peu plus compliqué mais ils sont très clairement en train de se relever. En cas de victoire aujourd'hui le FC Tokyo reviendrait à 20 points soit à 3 points du leader. Donc évidemment l'enjeu est très très grand pour le FC Tokyo aujourd'hui. Et puis ça risque d'être très très intéressant avec un affrontement notamment entre deux collectifs très très bien huilés dans des styles assez différents d'ailleurs. Mais ça va être une petite opposition de styles qui risque d'être très très intéressant. On verra ce que le football total du FC Tokyo alors que Matsuyama déclenche déjà la première frappe. Il est très très loin mais on connaît sa qualité de frappe évidemment. Alors Moriyama aura réussi à la repousser sans grande difficulté. Mais il n'aura pas attendu très très longtemps avant de déclencher la première frappe alors que Kazumasa, Oda qui réussit déjà à reprendre le ballon lui aussi. Lui aussi va tenter sa chance. Il est dans la surface de réparation. La frappe de Oda peut-être pour ouvrir le score. Et encore une fois le gardien qui réussit à la repousser avec Oda qui est à la retombée mais qui loupe un petit peu le ballon. Malheureusement il réussit à la récupérer le centre de Oda pour Matsuyama. La tête de Matsuyama qui manquait un tout petit peu de puissance. Et Moriyama qui peut capter cette fois le ballon mais même pas 5 minutes de jeu et déjà plusieurs alertes sur les buts du FC Tokyo. Pour l'instant le FC Tokyo qui n'aura pas réussi à toucher beaucoup le ballon. Et Hokaïdo qui se montre vraiment très très offensif avec Mitsuki qui prend son premier ballon. La passe directement pour Onma. Pour Sanada la contre-attaque du FC Tokyo. Le football total Tokyo Heat qui va essayer de se mettre en place mais qui semble être un petit peu en difficulté face à l'unité du collectif d'Hokaïdo. On sait que c'est leur très très grande force le fait de ne pas être une équipe mais d'être une sorte d'extension d'un seul et même homme. 11 joueurs qui n'en forment qu'un qui sont capables de marcher à l'unisson. Une espèce d'esprit de ruche dans cette équipe qui est vraiment formidable. Et pour l'instant le football total qui se met en place du côté de Tokyo. Qui a un petit peu de mal face à ce collectif et ce style de jeu de l'équipe de Matsuyama. On va voir si ça va pouvoir s'équilibrer un petit peu mais pour l'instant Hokaïdo qui semble avoir la mainmise un petit peu sur ce match. Même si évidemment rien n'est encore fait. Pour l'instant il n'y a même pas eu d'ouverture du score. Et de toute façon il n'y a que 10 minutes de jeu qui sont passées. Mais on sent déjà quand même que la balance penche du côté d'Hokaïdo. Même si sur cette action et non même sur cette action alors qu'on voyait Kaiser et Mitsugi partir en 1-2. Et bien Matsuyama aura réussi à s'interposer et à récupérer le ballon. Alors que pendant ce temps là on a un duel entre Yamamuro et Mukai. Qui se clôt sur une égalité. Du coup dire qu'il est le premier à la retombée du ballon. La passe pour Mitsugi pour Onma. La contre-attaque du FC Tokyo mais arrêtée par Monio évidemment. Monio qui fait une saison exceptionnelle évidemment. Mais qui était un petit peu moins présent sur le dernier match. On va voir s'il va être capable de retrouver un petit peu son influence sur le jeu aujourd'hui. En tout cas très très belle première intervention avec Sase qui perd le ballon face à Onma. Onma qui va essayer de dribbler. Qui réussit à se défaire de Monio justement. La frappe de Onma. Peut-être qu'il aura eu le temps de décocher la frappe. Mais un joueur s'interpose pour empêcher le ballon de filer jusqu'au but. C'était Kondo. Kondo qui réussit à se défaire ensuite de Mitsugi. La relance pour Kono. Très très belle défense de la part d'Okaido. Contre Zandore Sapporo. Avec Nakagawa qui va pouvoir contre-attaquer. Avec Matsuyama avec Yamamuro. La contre-attaque de Okaido qui va essayer d'aller jusqu'au but adverse. Le ballon qui circule évidemment très très bien dans cette équipe. Même s'il aura été intercepté. Il aura été très très vite récupéré. Et le essai Tokyo qui réussit quand même encore à défendre. Mais c'est difficile. C'est vraiment vraiment difficile pour l'équipe Tokyo Hit. Avec Sano qui récupère le ballon quand même. Mais la passe est interceptée par Oda. Oda pour Matsuyama. Matsuyama pour Yamamuro. Yamamuro qui va essayer de s'approcher avec Nakagawa. Nakagawa dans la surface de réparation. Moriyama encore une fois qui repousse le ballon. Mais on a l'impression qu'il ne fait que repousser l'inévitable. On a l'impression que Okaido va réussir à trouver la faille. Au bout d'un moment avec Oda. Peut-être sur cette action justement. Oda dans la surface de réparation. La frappe de Oda. Et Moriyama encore une fois qui s'interpose. Et qui s'impose. Heureusement que Moriyama est ici. Parce que c'est très très difficile pour le FC Tokyo. Avec Matsuyama. Matsuyama qui avance. Matsuyama qui a peut-être tenté sa chance. Mais dire que ce sera très très bien d'interposer. Avec la passe pour Sanada. La contre-attaque du FC Tokyo. Ce serait le moment idéal pour marquer. Dans un temps fort de Okaido contre Sanada et Sapporo. Dans une mi-temps globalement dominée par Sapporo. Ce serait le moment idéal pour marquer. Mais Moriyama qui réussit parfaitement à s'interposer. Et à empêcher la poursuite de l'action du FC Tokyo. Avec Matsuyama. Matsuyama qui va commencer à dribbler dans le rond central. La passe pour Oda. Au duel avec Dirk. Mais Dirk encore une fois. Qui remporte son duel. Le défenseur néerlandais qui prend le meilleur. Le ballon qui continue de circuler du côté du FC Tokyo avec Mitsugi. Magnifique action de Mitsugi pour lancer Sanada. Sanada qui a un petit peu de chance. Qui a réussi à se défaire de Monio. Sanada dans la surface de réparation malheureusement. Il était un petit peu en bout de course. Il manquait un tout petit peu de jus. Et Kato du coup qui peut s'interposer sans grande difficulté. Avec Yamamoto pour la contre-attaque. Matsuyama. Matsuyama au duel avec Mitsugi. Mais c'est Mitsugi qui le remporte. Et du coup Sanada a un petit peu de chance. Heureusement Kondo était là en dernier rideau. Pour pouvoir récupérer le ballon avec Oda. Oda ça se bat très très bien des deux côtés. Ça s'est un petit peu équilibré pour le coup. Ça s'est vraiment pas mal équilibré. On sent que le FC Tokyo touche beaucoup beaucoup plus de ballons. Et le jeu se passe globalement. Dans la moitié de terrain de Sapporo. Donc ça commence à être un petit peu compliqué. Avec Matsuyama notamment. Qui a un tout petit peu moins d'influence. A l'heure actuelle. Avec un Mitsugi qui semble prendre un petit peu le meilleur dans le duel. Et globalement le collectif de Tokyo. Qui arrive enfin à se mettre en place avec Mitsugi. Justement pour Sanada. Sanada qui commence à dribbler le Yuosi. Avec Mugno encore une fois. Par contre Mugno lui fait un très très bon match. C'est déjà la fin de la première mi-temps. C'est allé à vitesse grand V. La première mi-temps qui est déjà terminée. Alors on voit que la possession de balle est légèrement en faveur de Okido contre Sanada et Sapporo. Ils sont à 55%. Ce n'est pas non plus une humiliation évidemment. Il n'y a pas qu'une seule équipe sur le terrain. On l'a senti en début de mi-temps que globalement le FC Tokyo était un petit peu la traîne. Mais ça s'est énormément équilibré au fur et à mesure du match. La passe malheureusement du FC Tokyo qui est mal assurée. Et Kaiser ne peut pas la récupérer. Ça sort en touche et du coup Okido qui va pouvoir se relancer. La touche est très très mal jouée. Et Kaiser qui réussit à intercepter le ballon avec Misugi au milieu du terrain pour Sanada. Misugi qui pour l'instant joue son rôle de relais à merveille. On attend aussi de Misugi qui prennent un petit peu plus de risques offensivement. Pour l'instant il joue très sobre, très simple. Mais justement là il commence à s'approcher un petit peu. Ça pourrait faire mal évidemment avec Misugi encore une fois. Misugi qui réussit à se défaire. De Monio la passe pour Kaiser. Kaiser pour Ichinose. Ichinose qui a un petit peu de champ pour pouvoir s'approcher avec Sanada. Sanada qui lui aussi a un petit peu de champ. Sanada près de la surface de réparation qui décoche une frappe déjà dans cette interne de deuxième mi-temps. Et Kato qui plonge pour repousser le ballon. Le ballon qui est repoussé par Honda pour Kaneda. Intercepté par Yoshida. Yoshida qui s'approche des buts lui aussi avec Sanada encore une fois qui touche le ballon. Sanada qui se fait avoir au dernier moment par Kaneda. La relance pour Kono. Kono qui évite évidemment Misugi. Il n'a pas intérêt à aller au duel avec lui. Il le sait. Il va tout faire pour éviter le duel. Pour faire plutôt jouer ses coéquipés. Pour faire tourner un petit peu le ballon. Avec Kono qui a réussi par un superbe sprint à éviter le tacle de Misugi. Justement malheureusement la passe en Suisse était un petit peu mal assurée. Avec Kono qui a peut-être réussi à la récupérer. Magnifique intervention de Kono sur Kaiser. Kono qui poursuit son action encore une fois. Qui réussit à avancer encore une fois. Et qui ne se fait pas attraper par Kaiser. Avec Kono qui va tenter la frappe de très très loin. La frappe est surpuissante. La frappe très très similaire à celle de Matsuyama. Évidemment et le gardien qui réussit à la repousser. Ça n'aura pas été suffisant pour tromper le gardien. Mais très très belle action de la part de Kono et de Kaido. Contre Sanada et Sapporo. Avec la contre-attaque évidemment pour le Tsetokyo. Avec Kaiser notamment à la baguette pour Yoshida. Yoshida mais la passe n'est pas forcément très bonne. Heureusement le joueur Tokyo-Hit qui réussit à récupérer le ballon. Misugi au duel avec Kono. Ça risque d'être un duel assez intéressant. A mon avis les deux joueurs sont à peu près de force égale. Et pour l'instant ça semble être le cas. C'est même Kono qui réussit à remporter le duel. Très très belle intervention de Kono. Très très beau match de la part de Kono. Très très belle deuxième mi-temps. En tout cas j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu moins vu en première. Mais là dans cette deuxième il est très très présent. Avec Matsuyama. Matsuyama la passe pour Oda. Oda qui réussit à s'approcher. Qui réussit à se défaire de Kida. Puis de Mukai. Oda dans la surface de réparation. Peut-être la frappe de Oda. Pour essayer de enfin marquer le premier but de ce match. Mais Moriyama encore une fois. Moriyama qui est invulnérable aujourd'hui. Avec la relance qui est un petit peu difficile. Mais eh bien Mitsugi réussit à s'en sortir. Il a passé pour Onema. Avec Onema qui se défait de Kono. Onema qui va essayer d'approcher un petit peu le ballon. Onema qui part en dribble. Très très belle action de la part de l'attaquant Tokyo Heat. Mais qui se fait avoir par Sassé. Malheureusement il manquait un tout petit peu de soutien. Et du coup il n'a pas vraiment pu faire fructifier son action. Avec Kaiser qui récupère le ballon. Kaiser pour la contre-attaque. Pour Sanada. Sanada qui se fait avoir par Kono. Kono mais quel match de Kono. Malheureusement sa passe n'était pas forcément très bonne. Et Mitsugi n'a plus l'intercepté pour Kaiser. Kaiser pour Ichinose. Qui se fait avoir par Kaneda. Ensuite le ballon est de nouveau dans les pieds de Tokyo. Avant d'être de nouveau perdu. Avant d'être de nouveau récupéré. Et c'est désormais Ichinose sur le côté droit. Qui a le ballon très très belle. Transversal pour Onema. Onema qui va essayer de s'approcher un petit peu. Onema pour l'instant personne n'aura réussi à l'arrêter. Malheureusement il aurait été un petit peu lent. Pour décocher sa frappe. Et du coup Kato a réussi à s'en emparer. Heureusement qu'il était là. Parce que c'était une très très belle action de la part d'Onema. Et la défense d'Okaido. Qui était complètement dépassée sur cette action. Avec Oda dans le rond centre. La passe pour Nakagawa. Le duel qui bat son plein aujourd'hui. Très très beau match. Entre Okido contre Sadolay, Sapolo et le FC Tokyo. Vraiment une très très belle opposition entre ces deux équipes là. Une opposition tout aussi serrée. Qu'on aurait pu l'attendre. Tout aussi disputée. Même si le début de match nous laissait entrevoir peut-être d'autres scénarios. Avec Nakagawa. Nakagawa. Le centre d'Oda. Oda vous portant la tête d'Oda. Ça pourrait faire très très mal. Avec Moriyama qui réussit à s'interposer. Magnifique parade de la part du gardien Tokyoïde. Mais Oda qui réussit à récupérer le ballon. Avec la passe pour Konokono. La frappe encore une fois. Et Moriyama qui réussit à la repousser. Mais Matsuyama qui la récupère. C'est très très difficile. Pour le FC Tokyo. Avec Nakagawa dans la surface de réparation. Et Moriyama encore une fois. L'exploit de Moriyama. Qui enchaîne les superbes actions. Jusqu'à présent. Avec la relance de l'équipe de Tokyo. Le ballon qui parvient jusqu'à Mitsugi. Mitsugi qui va essayer de prendre les choses en main. Pour essayer de repousser un petit peu le danger. La passe est pour Sanada. Sanada qui va essayer d'avancer encore une fois. Konon n'aura rien pu faire. Avec Sanada qui poursuit son avancée. Mais évidemment. Monio qui réussit à s'interposer. Il reste une dizaine de minutes. Seulement une dizaine de minutes ce match. Même en comptant le potentiel temps additionnel. Et pour l'instant. Les deux équipes qui se battent très très bien. Le duel est encore très très serré. Et très très difficile de prévoir ce qui pourrait arriver dans cette rencontre. Tant les deux équipes sont capables de tout faire. Oh avec Mitsugi qui va tenter la frappe. Il aura réussi à trouver une option de tir. Il aura réussi à trouver un angle de tir. Il est un petit peu excentré. Alors ça risque d'être un petit peu difficile. Mais il tente sa chance quand même. Avec un drive shoot. Oh le rebond est très particulier. Ça refilie au fond des filets. Ça refilie au fond des filets. Magnifique but de la part de Jus Misugi. Mais quel but absolument incroyable. De la part du génie de Tokyo. Quelle frappe. Mais quelle frappe. Mais quelle frappe. Mais quel but absolument son dieu. Mais quelle frappe absolument incroyable. Il était un petit peu excentré. Mais il aura réussi à trouver un angle absolument magnifique. Avec un rebond absolument improbable. Et son ballon qui finit au fond des filets. Le pauvre gardien qui n'aura absolument rien pu faire. Il aura été complètement dépassé par l'angle absolument improbable de ce tir. Mais quel but de John Mitsugi. Le drive shoot absolument magnifique. On sait qu'il le maîtrise de plus en plus. On sait qu'il le maîtrise de mieux en mieux. On sait que c'est le genre de frappe dont il est parfaitement capable. Et quel but. Mais quel but de la part de John Mitsugi. Le pauvre Kato qui n'aura rien pu faire. Et du coup alors que nous nous approchons de la fin du match. C'est l'ouverture du score. C'est enfin l'ouverture du score. Et Hokaido Konzadolay Sapuro qui est en train de craquer. Qui aura fini par craquer l'ouverture du score de John Mitsugi. Un but à zéro pour le FC Tokyo. Mais il reste encore du temps. Évidemment. Il reste encore du temps pour Hokaido. Pour revenir dans ce match. Évidemment. Mais il va falloir faire un petit peu attention quand même. Parce que malgré tout. Eh bien. Le temps file. Et il va falloir se remettre très rapidement dans le bain. Mais on sait que ça peut surgir de n'importe où. À n'importe quel moment. On connaît la qualité du collectif. Évidemment. De Tokyo. Et on connaît surtout leur capacité à marquer de loin. Notamment par Matsuyama et Kono. Même si pour le coup. Eh bien Matsuyama n'aura pas eu le temps de décocher sa frappe. Puisque Kizer se sera parfaitement interposé. Pour récupérer le ballon avec Matsuyama. Matsuyama encore une fois. Qui essaye d'aller au duel avec Kizer. Malheureusement. Eh bien. La prise à deux avec Kizer et Yoshida. Matsuyama qui essaye peut-être d'en faire un petit peu trop. Ce n'est pas son genre pourtant. De vouloir être le héros du match. Mais là. J'ai l'impression qu'il surjoue un tout petit peu. Pour essayer de trouver lui-même la solution. Là ça y est. Il retrouve un petit peu son jeu collectif. C'est ce qu'on attend évidemment de Matsuyama. C'est comme ça que joue Hokaido contre Saporo. C'est comme ça qu'il doit continuer à jouer. C'est comme ça qu'ils trouveront la solution. Justement. Sur cette action. Voilà. Il aura réussi à faire un peu tourner le ballon. Et du coup il peut s'excentrer. Du coup il a un angle de tir. Ça pourrait faire très très bien. L'effet de Matsuyama. Qui finit au fond des filets. Arrêt. Qui finit au fond des filets. Magnifique but de Ikanu Matsuyama. Pour revenir à un but partout dans ce match. Voilà. C'est comme ça que joue Hokaido contre Saporo. Et c'est comme ça qu'ils doivent jouer. C'est évidemment comme ça qu'ils pourront revenir dans ce match. C'est comme ça qu'ils sont revenus dans ce match. Et c'est comme ça qu'ils peuvent faire une bonne prestation face au FC Tokyo. C'est évidemment comme ça que cette équipe doit jouer. Très très belle action. Du coup. D'Hokaido contre Sadule Saporo. Dans son plus pur style. Bien entendu. On a l'habitude de les voir jouer comme ça. Et c'est comme ça qu'on veut les voir jouer. Magnifique frappe. De la part du capitaine Ikaru Matsuyama. Qui permet donc du coup. Et bien. A son équipe de revenir à égalité. Dans les tout derniers instants du match. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Il y avait trois minutes d'arrêt de jeu. Nous en sommes déjà à deux. Ça va être très très difficile. Avec peut-être Ichinose. Ichinose sait maintenant ou jamais. Sur cette action. S'il arrive à la mettre au fond des filets. Ce sera incroyable. Et Matsuyama. Matsuyama. Qui finit quand même par être le héros du match. Et bien. Il aura réussi à arrêter Ichinose. Sur cette dernière action. Et il le fallait. Heureusement. Les deux actions absolument primordiales. De Ikaru Matsuyama. Dans cette fin de match. Pour permettre à son équipe. De revenir à égalité. Surtout de ne pas prendre un deuxième but. Qui aurait été synonyme de défaite. Très très belle action. De la part de Matsuyama. Très très belle action. Au pluriel. Évidemment. Mais globalement. Très très bon match. Très très belle performance. De la part des deux équipes. Les deux équipes. Qui nous auront vraiment réservé. Un très très beau spectacle. Aujourd'hui. A la hauteur de l'enjeu. De ce match. Bien évidemment. Aucune des deux équipes. N'aura réussi à prendre le meilleur. Très belle performance. De la part de Moriyama. Du côté du FC Tokyo. Heureusement qu'il était là. Kato aura eu un tout petit peu moins de travail. Évidemment. Notamment grâce à un excellent Monio. Mais il aura quand même fait. Quelques parades. Extrêmement importantes. Mais dans les deux cas. Et bien ça n'aura pas été suffisant. Évidemment. L'affrontement entre deux des 3M. Qui se sera soldé par un but. De chacun d'entre eux. John Misugi. Qui ouvre le score. Et Ikaru Matsuyama. Qui lui répond. En toute fin de match. Pour permettre d'arracher le point. Du match nul. Alors. On le verra dans le classement. On le savait. Ça ne suffira pas. Pour reprendre la première place. Mais et bien. Ça leur permet. De prendre la deuxième place. Et ils sont de nouveau. A égalité. Avec le Jubilou de Wata. Ça se passe quand même. Très très bien pour eux. Ils sont à 23 points. Aussi. Ça se jouera à la différence de but. Ça se joue à la différence de but. Mais et bien. Okido Conte-Sadoi. Qui est encore en course. Évidemment. Dans ce championnat. Et qui n'est pas prêt. De lâcher cette place de leader. Alors. Même si techniquement. Du coup. Effectivement. Ils ne sont plus leader. Mais ils sont à égalité. Avec le leader. Donc on va être très honnête. C'est quand même. A ce moment là de la saison. Tout comme s'ils étaient eux-mêmes leader. En tout cas. On revoit les deux buts. A commencer par celui. Évidemment. De John Mitsuki. Quelle frappe absolument magnifique. Le revont absolument improbable. Pour tromper le gardien. Le pauvre Kato. Qui n'aura rien pu faire. Sur cette action. Et donc. Évidemment. Peu de temps. Après. Le but de Matsuyama. Alors. On aura vu Matsuyama et Oda. Enchaîner les twin shoots. Lors des derniers matchs. Pour pouvoir porter leur équipe. Jusqu'à la victoire. Et bien. Pour le coup. Ce n'est pas un twin shoot. Mais c'est encore une action collective. Quand même. Parce que. Et bien. C'est Matsuyama. Qui aura trouvé la solution. Mais la passe décisive. Est encore une fois. De Kazumasa. Oda. Oda. Qui aura pas mal élevé son niveau de jeu. Qui est de plus en plus décisif. Devant le but. Alors. Parfois. Comme on le disait. En twin shoot. Avec Matsuyama. Et parfois. Comme il l'aura été là. A la passe décisive. A la dernière place. Pour permettre. A la dernière passe. Pardon. Pour permettre à son capitaine. De marquer lui-même. Très très beau match. Donc. Evidemment. Score final. Un but. Partout. Un match nul. Qui devrait. Plutôt convenir. Aux deux équipes. Quand même. Parce qu'elle savait. Que l'affrontement. Allait être. Particulièrement compliqué. Le UFC Tokyo. A eu une entable de match. Très très compliquée. Avec un collectif. D'Hokkaido. Qui était. Bien mieux. Bien plus en place. Mais et bien. Ça s'est progressivement. Inversé au fur et à mesure du match. Et on a même cru. Au bout d'un moment. Que le UFC Tokyo. Allait l'emporter. Finalement. Hokkaido. A réussir à revenir dans le match. Donc. Finalement. Et bien. Le point du match nul. Est probablement. Quelque chose. Qui va convenir. Aux deux équipes. En tout cas. Donc. Ça permet. A Aokkaido. Consalo. Et Saporo. De revenir. A 23 points. Ils sont à égalité. Avec le Jubilo Iwata. Et le Gamba Osaka. Trois équipes. Sur le podium. Trois équipes. Avec le même nombre de points. C'est quand même. Extrêmement serré. C'est quand même. Assez intéressant. Sachant que. Kashiwarisol. Est juste derrière eux. Avec 22 points. La différence de but. Donc. Qui les sépare tous. Évidemment. Avec le Jubilo Iwata. Qui est à plus 9. Qui est en tête. Suivi. Donc. D'Okaido. Avec leur plus 6. Et le Gamba. Avec leur plus 5. C'est extrêmement serré. Tout ça. La bonne affaire. C'est aussi du coup. Donc. Pour le FC Tokyo. Qui réussit. A dépasser. Et les Urawa Red Diamonds. Et évidemment. Leur voisin Tokyo Heat. Ils passent devant. Le Tokyo Verdi. Ils sont désormais. Sixième. Avec 18 points. Ils n'ont plus qu'un petit point de retard. Sur Nagoya Grand Plus 8. Et ils continuent. De s'approcher. Encore et toujours. Du haut du tableau. De la tête. De ce championnat. Donc. Le FC Tokyo. Qui continue. Son petit bonhomme de chemin. Qui continue. Sa remontée fantastique. Très très beau match. En tout cas. Entre les deux équipes. Et un match nul. Qui me semble. Et bien. Plutôt justifié. Entre ces deux écuries. Voilà. Qui conclut. Donc. Ce formidable match. Entre Okaido. Contre Sado e Saporo. Et le FC Tokyo. Un but partout. Évidemment. Comme on l'a dit. Et répété. Il ne reste plus qu'un match. Dans cette douzième journée. Match qui va opposer. Sanfriche Hiroshima. Et Avispa Fukuoka. Match très très important. Pour Sanfriche Hiroshima. Parce que. En cas de victoire. Et bien. Il quitterait enfin. Cette place de Lanterne Rouge. Place qui reviendrait du coup. Et bien. Aux Cerezo. Aux Saka. Ça se ferait du bien. Évidemment. A Sanfriche. De se relever un petit peu. Sachant que ça leur permettra. De se rapprocher aussi. D'Avispa Fukuoka. Parce que. Et bien. Avispa Fukuoka. A l'heure actuelle. A 5 points. D'avance. Sur Sanfriche. En cas de victoire. De Sanfriche. Il n'y aurait plus que 2 points. Donc ça commencerait à sentir. Assez mauvais. Pour les coéquipiers. De Gito. Et Sano. Aussi. Il va falloir faire attention. Ça ferait du bien. A Avispa Fukuoka. De prendre quelques points. Pour pouvoir. Se sortir un petit peu. De tout ça. Et de se rapprocher. Un tout petit peu. De la première partie. De tableau. On suivra tout ça. Évidemment. Avec attention. Lors du prochain match. En attendant. Je vous souhaite. Une excellente journée. Une excellente soirée. Et je vous dis donc. A très bientôt. Pour ce dernier match. De la 12ème journée. De G League. Match qui va opposer. Comme on le disait. Sanfriche. Hiroshima. Et Avispa Fukuoka. 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 Avispa Fukuoka.